Salut tout le monde, c'est Fils Club Rasseur. Aujourd'hui, je vous donne un petit truc, astuce, avec le Grandfather, si jamais t'as des problèmes. Aujourd'hui, on va vous parler de la pomme du Grandfather, que des fois a tendance à arrêter de fonctionner. Et ça, c'est dû à un mauvais nettoyage au Bear Stone, la petite couche grise brune qui se crée dans notre Grandfather et dans nos équipements de brassage qu'on fait de la bière. Alors aujourd'hui, on vous explique comment nettoyer votre pompe de A à Z et de faire attention à quelques petites choses, dont avoir en sperme les petits tubes de silicone qu'on peut avoir besoin si jamais ça coule aussi. Alors première étape, super simple, super facile. Pour enlever notre couvercle sur notre Grandfather, il faut tout simplement pousser avec notre pouce vers le bas et tirer vers le haut. Et on va voir qu'il y a une autre petite coche juste en dessous. Et notre garde s'enlève complètement. Le garde, super cute. On peut le nettoyer s'il y a de la bière qui a déjà coulé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. La pompe est un petit peu sale. On l'enlève tout simplement. Une fois qu'on a enlevé notre petit garde de stainless, on a besoin d'un tournevis étoile. Et c'est le seul outil que vous allez avoir besoin tout le long de l'assemblage et des assemblages de cette pompe-là. Pour enlever la pompe qui est ici, on a une petite vis étoile qui est juste là ici, qu'il faut dévisser. Et par la suite, on en a un autre juste en dessous ici, qu'il faut aussi dévisser. Grandfather a pris de la qualité. Il nous a mis des vis en acier inoxydable. Merci Grandfather. Par contre, ces vis-là sont pas magnétiques. Alors même si vous avez un tournevis qui est magnétique, vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à remettre les vis en place. Je vous conseille fortement de pencher votre Grandfather sur le côté pour avoir de la facilité à défaire vos deux petites vis qui sont ici. Par la suite, une fois les deux vis enlevées, on a juste à prendre soit un tournevis pour descendre les petits rings de plastique ou tout simplement utiliser nos doigts et on va le pousser vers le bas. Une fois poussé vers le bas et votre pompe est faite, les tubes vont s'enlever automatiquement. Quand on fait cette manœuvre-ci, si votre Grandfather est un petit peu plus vieux, je vous conseille fortement d'avoir des tubes de remplacement. Ça se peut que ça se brise avec le temps, qu'ils viennent un petit peu plus secs. Et quand on va jouer vraiment avec pour les défaire et les remettre, des fois ça se brise. Je vous conseille fortement d'en avoir. Des petits tubes de remplacement, ils viennent d'en faire. Ça fait qu'on change les deux de la fois, comme ça on vient de sauter ben 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 des problèmes de tête. Une fois notre pompe est défaite, on l'a dans nos mains. Petite pompe comme ça ici. On a quatre vis étoiles tout simplement à enlever avec un tournevis étoile. Ça fait qu'on enlève nos quatre vis. Là on fait attention de ne pas perdre nos vis encore une fois. Et oui, encore du acier inoxydable. Alors on fait attention, c'est pas magnétique, c'est un petit peu plus le bordel. Une fois la pompe enlevée, on a tout simplement à enlever le couvercle. Et c'est là la magie de cette petite pompe-là, petite pompe magnétique ici. On fait attention, on a un petit O-ring au milieu et on a un O-ring autour. On peut l'enlever pour le nettoyer. Et on va tirer sur notre petit empeller pour essayer les petites palmes. On a ce petit washer-là qui va apparaître. Ça fait qu'on fait attention pour ne pas le perdre, on va le reposer. Et ici, c'est notre système de pompe qui est magnétique. C'est le champ électromagnétique qui fait tourner cette pompe-là. Ça fait que ça, on peut le mettre de côté. Et une fois qu'on a notre bout de plastique avec nos deux rings, nos deux rings d'enlevé, on peut tout simplement tirer l'empeller où est-ce qu'elle est petite palme. Et c'est cette partie-ci qu'il faut vraiment bien nettoyer. Pour le nettoyer, on peut prendre un petit linge, on le laisse tremper dans le PBW. Même chose avec le petit empeller qui est ici. On va tout simplement l'enlever et prendre une petite brosse. Petite brosse qu'on va passer à l'intérieur pour pouvoir tout éliminer au complet. La saleté qui pourrait s'accumuler au milieu, le beer stone qu'on appelle. 90% du temps, le problème vient vraiment que la petite roue ne tourne plus. Et c'est ça qui fait en sorte que votre pompe a arrêté de fonctionner durant votre mash ou votre boy ou peu importe. Si vous avez déjà toutes défaites, votre système au complet, la pompe est défaites, les hauts sont défaites, vous laissez tremper ça ici dans le PBW. Je vous conseille fortement de défaire la valve. Même chose. On enlève la valve, on vérifie que les cils sont encore bons. Des fois, les cils sont cassés, il faut les remplacer. Et c'est là qu'on va prendre une brosse sur tige pour pouvoir brosser littéralement notre tuyau. Puis on voit présentement que ça sort parce que c'est une pompe qui est un petit peu plus vieille. C'est un grandfather qui a été utilisé. Bien, toute cette cochonnerie-là que vous allez brosser ne se ramassera pas dans votre pompe. Et ça va vraiment faire du bien à votre grandfather. Vous allez le garder vraiment longtemps. Petit conseil d'amis, attendez pas que la pompe soit bloquée pour nettoyer vos choses. Si vous brassez régulièrement, c'est vraiment important de le faire assez souvent pour être sûr et certain que vous avez tout l'ensemble propre, prêt à l'emploi. Et que pendant la brosse, ça ne brise pas. Ça peut prendre un certain temps qu'on n'est pas habitué de jouer avec ces pompes-là pour les défaire et les remonter. Quand on remet notre pompe, il ne faut surtout pas oublier notre empeller qu'on remet dedans. Maintenant, notre petit O-ring ici qu'on va mettre alentour, notre partie spacer, on remet notre pompe dessus et on vient fixer le tout sur la pompe de grandfather. Soyez brillant avant de mettre vos vis, assurez-vous qu'ils aient du même sens que vos tuyaux, sinon vous allez être obligés de dévisser et revisser. Et ça, c'est plate pas à peu près. Alors, je vous conseille fortement quand vous avez des grandfather, d'avoir tout le temps les kits de seal, les kits de pompe, de remplacement. Si ça brise, vous êtes pas mal pris pendant votre nettoyage. Puis vous allez garder votre grandfather vraiment longtemps. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis garde ton grandfather propre. Brasse souvent, tu manqueras plus jamais de bière de ta vie. Le brasseur est là pour t'aider. Si jamais t'as le goût, on a la possibilité de me faire des dons, ça fait que je peux faire plus de vidéos, j'améliore la qualité. Et tous les dons de données sont investis dans des nouvelles vidéos et des nouvelles collaborations qu'on veut faire avec d'autres brasseurs. Et d'autres surprises qu'on veut vous faire durant cette année-ci. Joyeuses brasse, les amis! Ah oui, c'est vrai, fils de le brasseur de la boutique du brasseur Adelson, si tu ne me connais pas, viens me voir à la boutique. On est ouvert du mardi au dimanche. Les horaires sont disponibles sur Google, Facebook, Instagram et tout mon site web au www.lebrasseur.ca. Tu peux aussi commander en ligne, ça qui permettrait d'acheter si jamais ça te dit. Hein? Ciao!